Carrefour, Fresco, tous les véhicules et autres engins en provenance d'Abidjan ou de Saint-Pédro sont arrêtés. Les occupants sont invités à se faire prendre la température à ce poste sanitaire par les agents de l'INSP à l'aide du thermomètre frontal. Même dispositif à l'entrée de sa cendra. Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ça permet de filtrer les entrées. On doit sensibiliser nos enfants, même ceux qui sont à Abidjan. On est interdit de venir nous voir parce que la maladie vient d'Abidjan. Donc ce barrage-là, aujourd'hui, nous sommes contents. Une initiative des autorités de la région pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Des autorités qui se sont rendues sur les deux sites pour constater l'effectivité de ces dispositifs. Je suis rassuré du dispositif. Au niveau du barrage mis pour isoler le Grand Abidjan, qui se situe entre Grand-Lahou et Fresco, il y a des personnes qui contournent ce barrage en passant par la brousse pour ne pas se faire tester. Et quand ces personnes-là arrivent ici, pensant qu'elles sont libérées, elles trouvent notre barrage ici. Ils sont contrôlés à tous les niveaux. S'ils ratent ici, arrivés à ce cendra, ils seront aussi contrôlés. Si quelqu'un d'aventure est contrôlé avec une température élevée, mais il y a un protocole qui est suivi, et automatiquement, cette personne est prise en charge au district. Plusieurs autres barrages sanitaires vont être érigés dans les tout prochains jours, sur les autres axes principaux de la région du Goclet.